Aujourd'hui je vais te donner une astuce qui va te permettre de complètement changer ton rapport aux études et à ton travail et à ta vie même en général parce que c'est un conseil de développement personnel un petit peu mais que moi j'applique dans mes études et qui me sert dans tout ce que je fais et qui risque de te servir toi aussi. Juste avant je voulais te dire que si tu as suivi la formation, moi j'espère qu'elle t'a plu j'espère qu'elle va te permettre d'avoir un déclic et d'arrêter de procrastiner donc c'est vraiment le but de la procrastination. Je ne vais pas faire le vendeur relou qui va te dire qu'il y a déjà eu 10 000 clients parce que cette vidéo je la tourne la veille de la sortie de la formation donc je ne sais pas ce que ça va donner. A vrai dire la seule vente qui a été faite pour l'instant c'est maman tu vois. Le seul client que j'ai c'est maman pour voir si le site fonctionnait bien et voir si tout était ok. Donc voilà je ne sais pas ce que ça donne encore. Moi après j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ça se passe bien donc j'ai fait ce que je pouvais dans la formation, j'ai fait ce que je pouvais après. Donc voilà maintenant je vais voir ce que ça donne. Et puis de toute façon c'était bien de le faire. Pour le conseil que je voulais te donner aujourd'hui c'était de prendre la responsabilité de tout ce qui va t'arriver à partir de maintenant. Alors ça peut paraître abstrait parce que souvent ce principe quand j'en parle les gens ne savent pas vraiment ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire c'est que bientôt tu vas avoir des examens, tu vas avoir des notes et je veux que tu prennes 100% de la responsabilité sur cette note que tu vas avoir. C'est à dire que si tu as une mauvaise note ce sera de ta faute. Mais je ne te dis pas ça pour que tu t'apitoies sur ton sort et pour que tu te sentes mal. Je te dis ça parce que c'est la meilleure façon de rebondir. Je te dis ça parce que si tu prends la responsabilité de ce qui s'est passé, si tu fais comme si c'était 100% de ta faute, ça veut dire que tu vas faire 100% de ce que tu peux pour combler ça, pour essayer de redresser la barre. Alors que si tu considères que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, si tu considères que c'est de la faute du professeur, tu ne feras jamais autant d'efforts que si tu faisais comme si c'était de ta faute. Ce que je veux dire c'est qu'on n'aime pas réparer les erreurs des autres. Et si tu considères que tu as une mauvaise note, si tu as une mauvaise note parce que si tu as une très bonne note, c'est bien, tu prends la responsabilité du coup c'est bien, tu peux te féliciter parce que c'est grâce à toi. Mais si tu as une mauvaise note, si tu considères que c'est de la faute de ton professeur, si tu considères que c'est parce que le sujet était trop dur, que c'est de la faute de quelqu'un qui n'est pas toi, tu ne prendras jamais autant d'action pour te responsabiliser que si tu considères que c'était toi. Si tu as cassé quelque chose, si tu as cassé le pot de la voisine, tu vas essayer de le réparer parce que c'est toi, c'est de ta faute. Alors que si tu casses le pot de la voisine et que tu dis oui, mais c'est parce qu'il y avait le vent, tu ne vas pas faire d'efforts pour essayer de corriger ça. Et tu te rends compte de l'importance de prendre la responsabilité dans tout ce que tu fais lorsque tu as envie de le changer en mieux. Si tu n'as pas envie de réussir mieux, tu considères que c'est de la faute des autres. Il y en a qui le font toute leur vie de ne pas prendre la responsabilité des choses. Mais toi, comme je pense que tu as envie de réussir, il faut que tu prennes la responsabilité de ça. Même si le sujet était dur. Moi aussi, j'ai eu des examens où le sujet était horrible, évidemment qu'il y a peut-être parfois des éléments qui font que tu échoues ou un sujet difficile, un piège. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre la différence, entre la personne qui ne prend aucune responsabilité dans ce qui s'est passé et la personne comme toi qui va prendre toute la responsabilité de ce qui s'est passé, il y en a une des deux qui va réussir, il y en a une des deux qui va échouer et qui va continuer à se plaindre en disant que ce n'était pas de sa faute, que elle, elle a fait tout ce qu'elle pouvait et que c'est de la faute des autres et que les autres, ils sont trop méchants. Tu vois, si je dis ça, d'un air un peu cynique, c'est parce que vraiment, je pense que ça peut t'aider de prendre la responsabilité dans ce que tu fais. Quand tu prendras la responsabilité, il y a tout qui va changer. Alors oui, tu vas avoir plus de pression parce que tu vas prendre toute la responsabilité. Mais quand tu prends toute la responsabilité aussi, quand tu réussis quelque chose, c'est entièrement grâce à toi. C'est génial de sentir que quand on réussit quelque chose, c'est uniquement grâce à nous et ça, c'est très très puissant. Et même quand ça échoue, quand tu échoues, moi, c'est quelque chose que je fais de manière automatique, je prendrai toujours toute la responsabilité que j'ai dans cet échec. Et ça m'aide à rebondir, ça m'aide à faire mieux parce que le but, ce n'est pas d'avoir pas d'échec. Le but, c'est que quand tu es un échec, tu puisses rebondir. Donc à partir de maintenant, ce que je te conseille, c'est quand tu auras ta note, quand tu verras le résultat, peu importe ce résultat, bon ou mauvais, qui t'est déçu ou pas, prends la responsabilité de ce qui s'est passé. Si tu as réussi, célèbre parce que c'est grâce à toi et c'est uniquement grâce à toi. Donc félicitations, c'est ta victoire. Tu peux profiter de cette fête bien méritée. Et si ça ne s'est pas bien passé, c'est de ta faute. Mais tu me connais, ce n'est pas pour te faire te rendre mal, que tu ne te sentes pas bien, que je te dis ça. C'est de ta faute. C'est de ta faute, donc c'est à toi de corriger ce qui s'est passé. Mais tu vas corriger ce qui s'est passé. Tu vas redresser les épaules, tu vas rehausser les épaules. J'invente des expressions. Tu vas prendre la responsabilité de ce qui s'est passé. Du coup, tu vas considérer que c'est de ta faute et que c'est ton devoir de rétablir la situation parce que tu ne méritais pas cette note-là. Mais tu vas faire en sorte de prendre ta revanche sur cette note-là. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas quelque chose que je dis de méchant, c'est quelque chose qui va t'aider à faire mieux et à rebondir. Parce que des échecs, on en a tous. On a tous eu des mauvaises notes dans nos études. Et voilà, on a différentes façons de rebondir. Et moi, je te donne ma façon aujourd'hui. L'avantage de ceux qui prennent la responsabilité de ce qui leur est arrivé par rapport aux autres, c'est que ceux qui prennent la responsabilité des choses vont se remettre en question. Parce qu'ils vont essayer de comprendre pourquoi il y avait cet échec. Au lieu de simplement dire, ouais, c'était la faute du prof, ouais, le sujet était dur, ouais, il pleuvait, du coup j'ai glissé, quand tu prends la responsabilité des choses, tu cherches les vraies raisons. Tu cherches pourquoi tu as cassé le pot de la voisine. Tu cherches pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Et là, tu découvres qu'il y avait des choses à améliorer. Tu découvres que peut-être que tu aurais dû changer ta façon d'apprendre. Peut-être que tu aurais dû arrêter de procrastiner. Peut-être, tu vois, et tu cherches des vraies raisons et tu ne cherches pas des excuses. Et c'est ça la différence. Quand tu es responsable de ce qui t'arrive, tu cherches des raisons et pas des excuses. Et ça fait toute la différence. C'est pour ça que je t'incite à prendre la responsabilité de ce qui va t'arriver dans toute ta vie à partir d'aujourd'hui, dans tes études, dans ta vie, dans tout ce qui va t'arriver, dans tous tes échecs. Prendre la responsabilité. Tu sais pourquoi. Et voilà, ça risque de complètement changer ton rapport à l'échec. Et tu vas prendre un peu les devants et puis tu ne vas plus subir. Et ça va bien se passer. Voilà. Tu vois, aujourd'hui, ce n'était pas un conseil, ce n'était pas une astuce d'efficacité ou de productivité. Mais je pense que c'est important d'avoir des conseils un peu plus profonds comme ça qui vont te permettre de changer ton rapport à l'échec et de rebondir. Parce que le plus important, ce n'est pas d'échouer, c'est de rebondir. Voilà. Donc, je te dis à demain. Au revoir, prochaine vidéo. À 6h. Ciao. Sous-titrage ST' 501